Pas de blasphème, Gonzague, ça ne te mènera nulle part. Les amis, sinon tu vas aller directement au cachot. Alors ? Tu rigoles moins là. C'est vrai qu'il y en a des célèbres dans la région des cachots. Il y en a des plus que célèbres. Et normalement, quand on vous dit « Allez au cachot, au pain sec et à l'eau », on se prépare à une nuit d'horreur. Eh bien, à Blois, c'est exactement le contraire. La nuit se termine même avec des croissants. La Tour Beauvoir, c'est l'un des monuments les plus anciens de la ville. Mais surtout, le plus insolite. Car derrière cette porte, se cache une maison d'hôtes installée dans l'ancienne prison de la ville. Son gardien, c'est lui, Axel. Et il a tout de suite trouvé la bonne idée. On y arrivait à dire « Tiens, je vais aménager des cachots d'hôtes ». Donc déjà, en inventant ce nom, « cachot d'hôtes », qui est un concept en soi, et qui dit un petit peu ce que ça veut dire. On est hôtes et en même temps, on est prisonniers. Alors là, on est dans le cachot ou dans la cellule réservée aux parents. C'est-à-dire qu'il y a un grand lit double. Se mettre dans la peau d'un prisonnier le temps d'une nuit, c'est inédit en France. Hormis la salle de bain et une literie tout confort, la décoration reste très spartiate. Des chambres de 6 mètres carrés et des pièces inchangées, comme si les derniers acteurs n'avaient pas quitté la scène. Ici, on a une petite inscription, vous voyez. On a des traces. Ici, par exemple, on a sans doute un prisonnier qui a voulu mettre le feu à sa cellule parce que toute cette partie-là est calcinée. Si l'ensemble peut paraître très sobre, la chambre reste néanmoins tout confort, à l'image également de la salle de bain. Pour une question d'hygiène, la salle d'eau devait être nickel. Et ses têtes de mur sont appelées à recevoir des barreaux également ici. C'est-à-dire que même derrière la douche, on est toujours dans le concept carcéral, on prend sa douche toujours derrière les barreaux. Et depuis son ouverture il y a 2 ans, le concept séduit. 145 nuitées cette année pour Axel. L'affaire est rentable. Et lorsque le cachot n'est pas occupé, c'est avec plaisir qu'il fait la visite au potentiel client. Allez-y. Un couple et deux enfants. Un des vagues chaînes et tout, mais c'est super. Donc, on a gardé le côté carcéral, c'est-à-dire que les appliques, ce sont des chaînes. Les rideaux, ce sont des rideaux à rayures, bien sûr. Des chaînes comme l'uminaire, une chambre exiguë et pourtant, les visiteurs sont sous le charme. Ça peut être une bonne expérience de passer une nuit ici, avec un endroit où il y a eu du vécu, il y a eu des histoires. Et voilà, je pense qu'on peut se pêtre un petit peu dans la peau du personnage en faisant semblant d'être prisonnier. Et si les chambres du Cachaud occupent le premier étage, l'atout majeur de la tour Beauvoir, c'est son toit terrasse. Une vue inédite sur la ville, mais pas seulement. Évadé-vous sur la terrasse. Donc, il est très fréquent que nos hôtes, le matin, viennent prendre leur petit déjeuner sur la terrasse. Ce sont les seigneurs de Blois, ils ont toute la ville à leurs pieds. La tour Beauvoir, un lieu plein de surprises, à l'aube, comme à la tombée de la nuit. Alors, c'est un monument incroyable. Et l'idée, c'est un des plus vieux monuments de Blois. Il a 1000 ans d'existence, cette prison, une des plus anciennes prisons en France. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette idée de l'avoir transformée, d'avoir transformé les trois cachots qui étaient au rez-de-chaussée en chambres d'hôtes. Cachot d'hôtes, ils appellent. Ça vous dirait quelque chose d'aller dormir là ? Ils doivent faire aménager, en plus. C'est bien. C'est une très bonne idée. Mais ça n'est pas anxiogène de vivre comme ça au milieu des trains. Alors, les cachots sont un peu petits. Si jamais vous n'êtes pas partant pour le cachot, vous pouvez aller à 30 km au sud de Blois parce que la famille Fontaine, qui est propriétaire de cette tour Beauvoir, a également transformé un château là, qui était l'ancien château propriété du chanteur Alain Souchon, en chambre d'hôtes. En attendant, ils continuent de transformer la tour Beauvoir. Ils vont installer une salle de spectacle, c'est leur intention en haut. Elle est toujours en travaux, cette tour Beauvoir qui est en cœur de ville. Eh bien, elle continue de faire vivre Blois d'une façon absolument incroyable. Excuse-moi, excuse-moi. Un peu olé-olé. Franck, c'est quand même mieux de dormir dans un cachot que dans une salle de spectacle. Pour sa tranquillité personnelle, je veux dire. À un moment donné. Et la cachette, c'est sympa aussi. Ah, la cachette, c'est bien. Tandis que Gonzague, lui, je crois qu'il a... Tu as déjà essayé d'aller dans une des fillettes de ces petites cages de Louis XI, puisque tu es Lochois d'origine. Non, ce n'est pas vraiment mon plaisir. Il faut être contentionniste, sinon on peut y rentrer. En effet, c'est le surnom des cages de fer et de bois du redoutable Louis XI. Oui, redoutable. Enfin bon, il sévit moins en ce moment. On est un petit peu plus tranquille. Jean-Claude.